voilà je vais remettre le jeu ok donc mince je suis trompé j'ai mis la vue extérieure ouais alors rien n'a pété que ça dit moi tu fais une coupure tu fais une coupure exprès mais est ce qu'on a encore qu'est ce qu'on peut encore visiter les deux autres points de photo à prendre alors il y en a pour 100 miles téléportation ou route normale comme tu as coupé trois heures tu préfères faire tout de suite la la forêt ou encore deux points de photo à prendre dans le désert comme tu veux oui mais une fois qu'on aura fait les deux photos dans le désert on va se téléporter dans les bois dans les bois alors est ce qu'on peut pas se téléporter maintenant dans les bois et après qu'on a fait les bois revenir éventuellement par la route sur les deux photos dans le désert parce qu'en fait moi ce que je proposais c'est faire le voyage rapide carrément jusque dans le dans l'état de que tu aimes tu affectionnes si autant dans l'oregon l'oregon et le et le machin parce que sinon c'est pas l'urgence ça c'est juste qu'ils sont proches de les deux photos à prendre c'est juste qu'une fois qu'on aura fait des photos là on va vraiment quitter le désert pour aller dans on va tout de suite dans l'oregon quelle ville d'accord ok choisi ta ville ontario à la limite entre l'oregon et l'idao ça va à l'ongi ont d'accord ontario et hop on y file alors quoi voyager un camion n'est pas prêt à ah 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 ahah le camion est cassé et l'abruti qui m'a embouti il m'a fait 10% et oui je me suis pas réparé non j'ai pas ok alors tu peux aller parce qu'on va faire on va faire autre à tricher un peu tu va appuyer sur la touche ff 7 et tu vas tu appeler le service ça coûte pas mal de fric mais tu t'en fous tu as 800 la touche à fuite j'attends qu'avec le décalage j'attends que tu fasses tes prêts et t'appelles la dépanneuse et ça va te téléporter directement chez un dépanneur tu dois payer un truc, ça prendra du temps et ensuite tu vas pouvoir te téléporter où tu veux donc c'est entrer pour appeler le dépanneur voilà super, tu l'as fait n'hésite pas en attendant à remettre ton serveur à 7h du mat par exemple ah oui c'est ce que je vais faire il est 5h du matin je vais tac 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 donc tu voulais te téléporter à Ontario oui s'il te plaît je cherche ta ville d'Ontario elle est entre les deux états entre l'Oregon et l'Idaho vraiment au milieu des deux états Ontario Olympia Salem, Newport, Eugène The Dallas, je ne peux pas y aller Canis, je ne peux pas y aller Vancouver, Longview je ne vois pas de quelle ville tu parles en fait Ontario ça me paraît bizarre la frontière regarde à l'est de l'état côté des terres forcément l'est de l'état de l'Oregon d'accord tu as une ville qui est pile à cette frontière entre les deux états alors c'est The Dallas ou Portland ou Vancouver Longview c'est Longview en fait donc je parle de l'Oregon mais qu'on parle sans les dire il faut que je regarde de quoi tu parles parce que je ne trouve pas du tout je suis un petit peu emploté là-dessus tu n'as pas la ville d'Ontario ah attends ça me paraît bizarre regarde mon signal je te laisse regarder ah entre l'Idao et l'Oregon pas entre Washington et l'Oregon ok je n'ai jamais parlé de Washington je n'ai jamais parlé de ça j'ai mal compris j'ai confondu excuse-moi allez 1600 dollars 1634 dollars j'arrive autant pour moi il y a effectivement j'ai raison oui il y a Ontario au Canada mais il y a aussi Ontario en Californie à l'Ilovois à l'Owois à l'Owois L-O-W-A et la sauce à Ioli il y en a une à New York il y en a une dans le Dino il n'y arrive pas aujourd'hui Lidao Lidao merci alors l'Oregon et dans le Wisconsin Mr Kennedy est-ce que je me fais une petite peinture le sage oui je peux faire une petite peinture puisque je vais pas pouvoir te rejoindre avant un bon bout de temps à cause de ma casse c'est pas grave je vais faire un voyage sauvage je sais pas quoi ? je te rejoins dans un quart d'heure tu fais ce que tu veux Nayonet je pourrais pas te rejoindre avant ah mince tu vas aux toilettes oui oui je vais profiter pour aller aux toilettes donc je t'attends sagement à Ontario le sage merci mais je suis loin d'Ontario le sage aussi t'as vu où je suis ? je suis au nord d'Ontario merde j'ai pas le bon mode je me dis mais je comprends pas il me dit rien ah mais non je peux te faire réparer mon camion là bah oui là où t'étais tu pouvais bon en fait t'étais sur un lieu de réparation le sage ouais bah c'était génial il me l'a pas indiqué donc comme un idiot je me suis barré finalement je te rejoins dans 5 minutes mais faut que je me réengage oh le bordel d'accord j'ai en profité par les pour aller fait 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 pardon en cher public je suis nullissime je fais n'importe quoi à tout de suite oui à tout de suite donc voilà j'embarque le panneau au stop de toute façon je suis déjà endommagé ça y est j'ai ma remorque qui me fait suer je suis dans la mouise qu'on se le dise qu'on se le dise je suis en train de bousiller mon camion j'y arrive plus là on reste zen je crois que je me suis encastré dans le décor tout va mal merde 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 on reste zen les gros mots je suis arrivé quand les gros mots sont sortis ouais et y a de quoi parce que j'ai fusionné avec le décor là tu vois ah zut zut bah re-téléporte toi et puis au pire ah c'est mon échelle qui est encastrée avec le poton en bois effectivement tu as été éjecté de la session multijoueur ah en plus c'est génial c'est la totale il y en a un attend euh euh il n'y a pas peut-être que je suis sûr sur l'ouest de la courte oui presque presque est-ce que mais où il réglisse alors je tourne je tourne il faut que je braque à mort sur la droite je me souviens plus mais l'idéo est assez boisé non oui oui c'est l'intermédiaire entre une zone forestière et les grandes rocheuses d'accord alors est-ce qu'on ira plutôt vers le en restant à la fois sur le on reste soit dans l'idéo il n'y a pas mal de point de vue là où on est ou alors on peut aller vers l'ouest de l'orégon sachant qu'il y a encore deux après il y a à peu près deux points de vue tu es une maître de la route d'accord bon on va aller à gauche il ne faut qu'un choix tu te fais plaisir moi j'ai joie de te suivre quoi que l'idéo je pense que t'as pas de t'as pas trop de couvrir de trucs je pense je vais boire un coup t'as raison Olive merci ah Yves je vais boire un coup moi aussi j'ai bu un demi-litre d'eau voilà excusez-moi non mais j'étais nul 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 mais en même temps l'autre nul nul qui m'avait embouti joyeusement alors téléportation et après je rejoins ton convoi à nouveau on y croit alors je suis sur la route entre Benthamton et Ontario je vais te rejoindre je vais te rejoindre là tu me vois ah t'es dans la session en multijoueur ah ok t'étais en multijoueur j'ai pas vu que t'étais encore là-bas ah excuse-moi alors le sujet de conversation c'était de l'intérêt de Progress Bar Progress Bar qu'est-ce que c'est alors c'est un exemple parmi tant d'autres parce qu'on va parler d'une catégorie de jeux très spéciaux ces jeux si vous voulez sont quasiment en mode automatique c'est-à-dire que vous faites jouer l'ordinateur à votre place d'où justement le débat qu'on va avoir avec Naionnet est-ce que c'est intéressant que c'est débile etc je me suis souvenu de ce jeu parce qu'avant je m'étais écouté une archive que j'avais d'une S-blog c'est-à-dire l'équipe de Usul Coeur de Vandale Rémi Hop tous les garçons et quelques rares filles dont la blogueuse du dimanche je crois enfin non la programmeuse du dimanche je ne sais pas ce qu'elle est devenue cette jeune femme elle était adorable de l'intérêt des jeux qui jouent pour vous en fait je m'étais amusé à faire un petit billet sur mon discord en semaine en disant vous n'avez pas le temps de jouer programmez votre ordinateur pour qu'il joue avec place et l'idée de base est là et j'avais fait la promotion d'un jeu qui est gratuit sur internet le logo me fait rigoler vous le verrez c'est Progress Bar vous avez juste à configurer au début j'ai l'art et la manière de m'engouffrer dans les trucs où il ne faut pas moi Progress Bar vous devez choisir votre personnage c'est du médiéval magique et en fait vous dites mon perso principal contrôlé par l'ordi va être un elfe un mage un brigand un nain des mines tout ce que vous voulez spécialité corps à corps magie illusionniste etc bref une fois que vous avez choisi votre personnage vous lancez le jeu et en fait vous n'avez plus rien à faire excepté observer la progression constante du personnage qui est contrôlé par votre ordi donc vous voyez l'encombrement de son inventaire vous voyez son niveau son expérience qui augmente et vous voyez comment il progresse dans les quêtes qu'il doit atteindre sachant que c'est chapitré c'est à dire vous avez le prologue vous avez l'acte 1 l'acte 2 et ainsi de suite et surtout moi ce qui me fait marrer dans ce genre de jeu c'est que vous avez des vannes de temps en temps vous jetez un coup d'oeil à la progression du perso en mode automatique à un moment j'avais le personnage qui agressait une fille scoute c'était complètement débile mais ça me faisait rire son but c'était maîtriser neutraliser la fille scoute oui je te propose un truc débile le sage est-ce que tu on essaie un truc où on roule jusqu'à la panne sèche qu'en penses-tu si ce oui si je veux je remplis mon réservoir et je roule jusqu'à la panne sèche jusqu'à la fin de la séance on va essayer de tenir le coup de réservoir il y a un truc de descente juste à côté si tu veux tu vas pas être obligé t'as du droit de dire non à taille le véto est-ce que tu fais pas je fais pas c'est aucun intérêt ok j'ai compris oui enfin je sais pas moi je sais pas c'est le public à emballer mais je vois pas j'arrive pas à deviner l'intérêt de la panne sèche c'est un truc débile c'est juste pour blaguer quoi mais on en est oui pourquoi pas on peut parler par là ah mince ok on est obligé de faire le tour on va passer par là mais oui alors le petit klaxon mais il fait quoi le gars attends j'essaie de faire un calcul moi j'ai un fourgon de la poste qui bloque la route le FedEx là posted ouais je le comprends pas euh attends moi ce que je vais faire c'est que je vais choisir les points on va se promener euh tac là on peut pas y aller on va aller comme ça je pourrais pas passer il y a un poteau là c'est sûr on va aller vers le sud pour remonter vers le nord voilà que je vais faire un parcours on va aller par là je sais pas ce qu'il fait le mec ok ok donc on a un trajet de 450 miles ouais c'est bien on va aller vers ontario on va aller vers le nord on va à droite y aura un point découvert ensuite tu auras le truc qu'on pourra aller soit à droite soit à gauche et je pense que on va ah si c'est ça ce qu'on va faire bref c'est que c'est super une autre route ça m'arrange pas et je tiens à te dire le ça je suis encore derrière toi oui 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 je te vois sur mon gps je te vois et on va aller vers dans l'autre direction vers le sud tu passeras devant je te suivrai comme tout à l'heure voilà c'est très bien le but est de voir les plus beaux endroits des Etats-Unis d'Amérique virtuellement parlant pardon alors j'ai remarqué que t'as fait une téléportation que ça t'a pas éjecté que ça n'a pas fait de chargement de décors qui apparaissent donc je te propose à un moment il y a une photo à prendre mais pour ça ça exige qu'on aille à droite sur l'autoroute et pour faire demi-tour c'est pas possible du coup à ce moment là quand on a pris la photo il faudra faire un voyage rapide jusqu'à Benenton qui se trouve à proximité bonjour Nashman est-ce que ça te convient ou est-ce que tu veux carrément merde j'ai fait une connerie excusez-moi tac 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 voilà c'est bien est-ce que tu veux qu'on fasse ça ou carrément on saute cette photo on va peut-être sauter la photo parce que l'idée de faire un saut de puce tu sais que je suis pas enthousiaste d'accord bah dans ce cas là on va faire ça ok donc là on va aller vers le sud je te dépasse et je fonce et je vais mettre le petit matin on est d'accord on est d'accord adjvendu alors je vais préparer la discussion tac c'est pas ça que je vais faire 1 5 y 7 time attention il va faire nuit 0 5 0 0 5h petit matin c'est parti 3 2 1 go mais ça va nachelman voilà oh le champ ça n'a pas changé le jour très bien vraiment c'est bien bonjour oui il y a tant que saison sadique il rajoutait des conditions avec ta panne sèche ne plus freiner aussi dans le défi ah là là c'est rendu plus bel effet la truc bariolet je trouve ça magnifique donc ah j'ai cassé un action ouais je te suis vas-y Dayone et après bah je te laisse répondre du progress bar quoi qu'est-ce que t'en penses Dayone alors j'imagine c'est à droite le sage c'était mais non on va à contresens là t'es fou attend ok attend je dis n'importe quoi oui j'en ai un peu de quoi je suis perdu parce que c'est un gros zoom oui c'était à droite si c'est ça c'était à droite le sage c'est pas bon du tout faut qu'il fasse un demi-tour c'était bon il faut me rejoindre là à droite il faut faire un gros demi-tour ta contresens le sage j'ai fait un accident tant pis mais tu je te repère je suis je suis je suis je suis c'est bien que t'es pris une remorque courte tu peux faire des c'est ça des demi-tours tout en étant stable par rapport à la remarque que tu avais fait sur la physique du simulateur merci monsieur c'est gentil le monsieur avant de sa forme mustang il me laisse passer allez je te suis je sais pas si mais là on est en mode libre on fait les plus beaux points de vue des états unis des mairies je précise le programme d'aujourd'hui donc on a un peu moins de 450 miles à faire et là il y a un bouchon sur l'autoroute ah il y a un accident oui bah ça arrive je prends c'est exceptionnel ah et qu'est-ce qu'il avait avec son camion mais c'est marrant ah c'est sa remorque il s'est imbriqué il y a un petit problème le gars bon on est reparti il y avait un petit problème de freinage je pense pastos dit ça fait trois fois que je refais le quatrième set du casque il répond à chef man j'ai loupé tout le temps une étape ah merde facileuse c'est lâchement tendu je sais pas si je dis bonjour je suis là hop alors la map je vais manger sur la droite parce que c'est le bordel avec les camions c'est le bordel ouais et là je roule tranquillement du coup il nous rejoindra plus tard nachefman il a encore des choses à faire d'accord très bien alors qui est-ce mais qui est là oui bon repos à toi livre qui tue bon week-end de pack à toi bon pro il n'y a pas de soucis j'ai cru j'ai cru qu'il y avait une seule il n'y a personne auquel j'ai imaginé alors non mais moi j'ai encore eu un accident un chauffeur qui a mal rabattu sa remorque et il a claqué un SUV est-ce que tu me vois loin ? non tu ne vois pas alors je vais ralentir encore un peu si il est très loin mais de toute façon j'ai le lit rouge il faut que j'aille dans une air de repos ah merde c'était avant jute oui bah c'est pas grave la prochaine je suis encore loin de l'évanouissement j'entends que j'ai pas entendu ce mot évanouissement on emplâterait peu les bourbeaux bien riches alors The Chefman tous ces sons c'est une fonctionnalité qu'a trouvé FunFans sur le Discord et il est déchaîné depuis 14h enfin 15h je fais une blague c'est ça de toute façon c'est l'après-midi on est en roue libre alors faites-vous plaisir moi je vous accompagne Chuck and Jack oh je l'avais encore jamais vu cette remorque je sais pas où est le sage mais il dépasse les gens ou pas là bah il y a un camion double remorque et un camion de paille ah bah les camions de paille ça m'étonne pas pourtant j'ai mis le clignotant à droite voilà dépasse-moi toi voilà c'est bien il me rentre pas dedans non plus oui ça fait mal il avance pas à dépasse-moi ah il y a des voitures sur la gauche en fait quand tu veux dépasser quelqu'un sur la bande à l'arrêt d'urgence il a quand même sur la boîte gauche comme il y a des voitures qui dépasse régulièrement bah il peut pas me dépasser c'est ça pourtant je suis bien collé à droite et j'ai mis le clignotant à droite mais je vois il y a du trafic ah voilà il dépasse super vas-y dépasse-moi je t'empêche pas t'as un camion de paille ça je te pardonne pour cette fois le cas le 49hin c waar c'est la scène est amusante moi j'aime bien ce que je vois ah n'entend ah 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 on va sortir à droite que le sache alors je suis toi dira à gauche alors à droite d'abord à droite et ensuite à droite non sérieux 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 attendez pourquoi mon camion est ralenti j'ai besoin d'accélérer bah oui mais tu grimpes une côte ou bien tirer la remorque en même temps j'appuie pas sur l'accélérateur donc on arrive sur une petite route la modérateur dj avec cinq sauts il nous fait les jolies toute la soirée après midi on va voir pour les temps on fait une expérience et on fait l'espérance de bonne expérience le rouge s'il ya un feu rouge pour toi le sache tu me dis oui j'attendrai le feu était vert j'ai dit que le feu était vert oui c'était faut que j'accélérate un petit peu il n'avance pas lui à s'est fait avoir le feu orange a il a pris l'abandonne à non j'ai tout droit encore à droite on peut pas y aller alors ton clignotant est mis j'ai fait pourquoi j'ai fait une bêtise je suis en bas d'extérieur du coup je vois pas ouais tu avais mis ton clignotant à gauche alors moi je crois que tu voulais tourner non 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 tu m'induis on est un oui bonjour christella bonjour christella bienvenue ouais bienvenue alors on espère que si on pas en famille s'est bien passé pour ce week-end de pâques on est en promenade tranquille avec quoi les points de vue et faire des photos exceptionnelles dans ades c'est ça on est en mode touriste une fois n'est pas coutume voilà et puis on roule à comme on a du fric et plein d'employés on peut se permettre ça on en profite comment je dis ça c'est le boxon on va à droite le sage parce que tout droit c'est pas possible toujours la même question c'est quoi ces sons dit christella je te laisse répondre funfan ah bah c'est une nouvelle fonctionnalité sur discord où depuis une vocale tu peux lancer divers sons et variés je suis le DJ des sons aujourd'hui tu vois j'ai envie de plaire à la blague est bonne la blague est bonne il y a un long silence ça c'est pour motiver les troupes et ça c'est un clin d'oeil aller au tech voilà et quand il y a un blanc oui c'est ah t'as fini nash evman dans minecraft la construction ok merci on ira voir ça dimanche prochain enfin j'exprimerai ton oeuvre dimanche prochain en direct j'exprimerai ton oeuvre excellent bah oui oui nash t'as fini la construction sous-marine félicitations autre chose on vous expliquera le moment venu d'accord mais merci merci nash evan à droite ok oh merde on est en agglo faut que je ralentisse moi aussi il faut j'allais m'apercevoir j'étais à 40 km heure de plus ou 20 miles de plus que la blague tout en raison c'est pas bon ça on va aller en accélère ah bah on va passer 20h 21h son tournoi avec le forota je sais pas où il est ça j'ai vu moi derrière ah oui je suis derrière moi je me suis arrêté hein je me rattrapais pas c'est plus verdoyant là c'est plus agréable oui oui en gros le tournoi de bibi on le rappelle chez torta ce soir c'est 21h à minuit voire un petit peu au delà de minuit on verra d'accord notre séance de camion s'arrête notre séance de camion s'arrête avant le tableau mystère non on fera une pause tableau mystère mais moi je me vois faire du camion jusqu'à 21h avant de faire le chain à torta d'accord je me vois pas faire autre chose d'accord ok comme tout le monde c'est derrière on peut veiller tard potentiellement oui pour ceux qui ont rien contre le fait de se décaler j'ai regardé on peut veiller torta c'est la prochaine impression d'être dans les jeux de mots les vannes de françois pérusse les deux minutes du peuple moi j'ai écouté des trucs comme ça c'est beau c'est joli par là les missions quel amour de merde ça change de l'épisage c'est bien oui c'est bon c'est très bon j'aime bien moi bon faut pas que j'en bouteille c'est la voiture d'une banque oui nous pensons à ceux qui bossent demain oui oui donc j'en reviens à progress bar donc ton point de vue nayonnette te plaît le jeu de le jeu de rôle automatisé c'est ça tu avais dit qu'on avait plein sur téléphone portable non j'en ai pas mais j'en ai vu qui jouait à ce jeu sur les portables moi j'ai voyé jouer que ça peut être partout toutes les couleurs il a pu essayer en bouton il prend pas un truc tu as prenais 10 15 minutes et ensuite il est en mode ça j'ai eu des bonus et pour moi la ludicité pas là quoi un jeu c'est intéressant quand tu as un niveau d'interaction pour moi après je viens du juste du la consommation électrique carrément regarder ça revient regarder la télé quoi oui c'est vrai c'est de la consommation passive et franchement moi un jeu vidéo ça consomme plus qu'une émission télé parce que là c'est un flux vidéo la télé et le là ça s'affiche juste les pixels mais là derrière le jeu automatisé et des calculs du processeur tout ça donc ça consomme encore plus moi c'est encore moins intéressant et ça revient à faire du bitcoin sur l'aide d'argent dans la consommation électrique pour créer consommation pour gagner fabriquer de l'argent virtuel qui jouent je suis après concevoir les jeux automatisés c'est bien ça et après ça s'arrête là quoi j'ai évité de trop traîner non plus car il y a des personnes qui travaillent demain du coup je ferai au mieux pour que vous veillez votre temps de sommeil adéquat et en plus il y a du drop oui mais après taurota je te dirais que c'est bien mais les gens s'ils ont quitté ils quittent ils sont pas obligés de voilà ils sont capables de gérer leur sommeil si tu commences à t'adapter vu le nombre de personnes qui aura tout ce que tu te primes t'as dit rouge fait de t'as dit rouge le serré donc c'est juste gauche là merci pour les gens qui travaillent ils sont assez raisonnable normal un circuit majeur entre parenthèses de pouvoir réguler leurs heures et ils n'ont pas d'obligation à rester après oui c'est sûr que vu que dans son tournoi il ya quand même quelque chose à gagner certains vont se motiver pour rester jusqu'au bout mais après c'est chacun est assez grand pour gérer son sommeil moi perso j'aime pas me décaler à mon humble avis j'irai me pioter à minuit mais je vais sûrement suivre les deux directs en même temps c'est à dire torta pour les bb et j'écouterai aussi en même temps un peu poupon puisqu'il fera des legos en vrai c'est évidemment que chacun sera libre de faire ce qu'ils souhaitent c'est problématique de se décaler moi aussi j'aime pas du tout cette semaine sera été la semaine lego entre les legos et moi c'est pas plus mal c'est bien y'a que moi qui vous en aurait pas fait oui under cover j'aime bien on aurait pu aussi faire du dans du dégo voir ce serait que j'ai vraiment boucler la boucle on en fera j'ai plus envie là tu vois dans les jeux qu'on fait en commun sur mon canal de refaire du mini golf ah oui oui ça c'est une bonne idée j'aime bien mini golf t'inquiète pas le legoward il revient de temps en temps généralement c'est les périodes de vacances qu'on ait gel comme et je vais être en vacances dans une semaine là à la fin de la semaine prochaine il est en vacances attendez vous à ce que fin avril je vous fasse au moins un épisode legoward dans ma programmation on pourra peut-être le faire d'ailleurs la semaine qui arrive puisque je vous rappelle que je prends congé mercredi jeudi vendredi exceptionnellement et je diffuserai ces jours là donc si et j est d'accord on sera et du mini golf et du legoward c'est possible une fois n'est pas coutume je vais faire avec toi et hop ça fait éviter l'augmentation de la franchise je sais que je me la passe par dessus la jambe maintenant comme tu dis on est des riches je regarde c'est des voitures histoire qu'on soit passé camion tu peux y aller il ya une tueur de flic une voiture de flic je laisse passer non elle est garée et voilà c'est garer enchaînent directement à l'aéroport si tu veux pas que ça il t'embêtera pas hum hum j'ai du mal à m'amener on passe du biome désertique au biome gazon c'est pas y aller l'engrais dans le coin voilà voilà donc on parle avec tayon et des programmes où vous êtes en mode automatique là l'exemple précis que je m'étais amusé à réinstaller de mon côté en semaine c'était progress bar et progress bar me faisait rire de temps en temps moi je le vois comme un gadget humoristique en fait puisque le personnage s'attaquait à une girl scouts ça me faisait rigoler et aussi dans l'absurde pour se moquer un peu du genre des jeux médiévaux magique à un moment il patatait un géant de la vallée et il disait qu'il avait emporté comme butin le cadavre du géant dans son sac ce qui est contradictoire mais c'est bien ça se moque justement du genre en disant ça a dit jouent les lois de la physique le mec il arrive à transporter un truc de poids et d'un gabarit d'une maison dans son sac mais c'est c'est rigolo c'est le côté voilà irréel des jeux vidéo que j'ai vraiment un alcoolique au volant ouais mais bon bref et il ya plein il ya plein de vannes comme ça moi je le prends comme ça donc de temps en temps je regarde le programme qui s'exécute et je vois des des farces on va dire qui se présentent à moi et je rigole j'aime bien ah je suis ravi que christella soit bonne cliente du mini golf ben on s'en fera dans la semaine et le week-end si vous voulez avec grand plaisir décidément un grand alcoolique c'est beau j'aime les croquettes et encore un peu merci pour la zone boisé j'adore voilà j'ai plusieurs jeux de golf torota celui qu'on a en commun qu'on fait souvent c'est golf galore et en golf galore le problème c'est qu'il n'est pas ouvert avec un éditeur de niveau et il ya quatre parcours il est golf galore on l'a fait fut un temps on est passé à sa version donc évolué avec éditeur de niveau et plein de cartes de la communauté c'est golf around golf around c'est joli par là aussi joué moi je ne boude pas mon plaisir j'aime bien ce que j'ai sur le pare brise la façon par les attravers de paris de commencer un papier plein avec en 8 cas c'est ça c'est bon en vue que ça c'est pas pratique en montagne de rester bien droit sur j'ai du mal oui je vois ça ça fait peur on est en train de te battre avec une guêpe dans ta cabine de conduite et que tu donnes des coups malencontreux à ton volant on a une scène de lutte dans un james monde là c'est très bizarre il ya une scène justement de camions c'est dans tu y n'est pas jouer les sens mais il ya une roquette qui passe sous le châssis et alors que le camion est incliné à 45 degrés ah oui la scène est magnifique le cascadeur magnifique ce qu'il a fait ah bah tiens boire ou conduire tu vois jeune mère des monts virages d'emboutir un un camion au moment où je te lis un achève man non mais je regardais en même temps le tchat et puis voilà j'ai merdé ma prise de virages et blanc arrive ce qui devait arriver je suis plus à ça que la vraie question est ce que tu pourrais faire un téléportement au voyage rapide où tu vas être obligé de la pêlade et pas de c'est ça à une téléportation on avait compris l'idée mais tu m'avais troublé on a perdu naïonnais tout va bien il va y avoir un virage à 4 vous avez vu aussi le format xxl grand format des bacs poubelle des américains là il y en avait deux doigts sur le côté ils sont pas ça qui est au grand ancien ouais tu nous on a des petits modèles nous à côté j'ai ridicule à côté c'est ça on va la gauche parce que tout droit et à droite ça passe pas oui mais je suis trompé moi j'ai déclenché des sues glaces moi je vais me savourer une mousse aux fruits tout à l'heure à 21h qu'on fera les bibis chez torta et qu'on suivra en même temps les débours de coupons c'est à mon plaisir de pack tu peux d'ailleurs qu'on buvant du café à 7 heures à mon avis je vais avoir une nuit courte moi je vais peu dormir mais on s'en fout demain c'est férié moi je prends un peu de ménage de mon côté et je ferai la modération chef en famille qui m'a dit on s'en fout qui je vais faire doublement mal on s'en steam je suis les gens c'est ça que j'ai rajouté d'aïonné à l'écart de l'église j'en rappelle que réglisse et le nom du chat adorable et bien vivant de naïonné tu n'as jamais rencontré le sage ouais mais à l'entendre j'en suis ravi déjà moi je le sais il est noir je l'emmenerai à la balade du plateau si c'est bien vert tu pourrais oui c'est un chat il va où il veut s'arrêter il s'arrête on en discutera entre nous pour préparer la prochaine promenade mais si t'es partant moi je suis très intrigué à l'idée de pouvoir filmer mais le truc c'est un chat c'est pas comme un chien quoi tu peux pas le traîner partout il va où il veut et puis si va s'arrêter va s'arrêter je suis prêt à relever le défi on va on en discutera souvent bon moment discuté maintenant d'ailleurs je suis bête mais l'idée que tu es ton chat tenu en laisse sur le plateau de malzéville ça je suis prêt je ça me plaît l'idée me plaît mais coco comment tu le vois comment tu te projettes dans le dans la promenade il va nous mener où il en veut qui va s'arrêter quand il aura envie quoi peut pas le traîner comme un chien c'est ça le problème c'est des grands jeunes au parc je fais faire des petits tours et à ça dure une demi heure mais attention de promenade noël dour carrément toute la journée donc ton chat il va devenir fou exactement c'est pas une bonne idée alors on le fera pas à droite il ya des chevaux à rien oui ils sont bons et délices déplacés curieux j'ai jamais vu des chevaux qui se déplaçait dans le jeu il y avait des vaches qui étaient immobiles dans la pts là c'est calme moi ça ce qu'il dit déjà tenu en laisse les démordes pour perplexe ah c'est gentiment là qui j'étais en train de me balader chez nous au parc il y avait des jeunes qui arrivent et c'est un champ laisse comme c'est étrange c'est ça le chat il va où il veut s'il veut s'arrêter s'arrête si vous bougez les bougies il va où il veut les habitudes crypto ils n'ont pas trop peur ils sont pourront se promener tout ça délai ce délai ce hamster c'est un peu ça sert à quoi elle ne termine pas tout son temps dans une cage en fait que le chat qui provène son maître c'est exactement c'est ça que je ne vois pas quoi ça sert pour alors déjà pour un chat comme baston bon allez toi pas la limite mais c'est limite pour un mystère le gars il est dans une cage à quoi ça lui sert une laisse on arrive bientôt le sage c'est leur boutique qu'il y en vant ça non je n'ai pas visité le point on voit qu'on a pris de l'altitude là on est sur les hauteurs ça a grimpé ce chouette assez chouette ici là on est sur un sommet un plateau là c'est assez chouette c'est sur la gauche le sage j'ai proposé dit en premier et moi j'y rends en seconde maintenant je me suis arrêté brutalement sur la route c'est devant en fait tu passes par la droite juste là vas-y prend la place je prendrais le point de vue plus tard est ce que je peux faire une attend je vais essayer de voir si je peux rentrer je sens trop de risquer je vais voir si je peux faire en même temps tu sais d'aller tout doucement dans mon camion non je peux pas pousser panorama de la voie américaine 395 mais oui réglisse les croquettes c'est pas maintenant c'est dans 20 minutes ils voient pour le bruit il n'est vive mais oui réglisse oui je suis là bastos qui dit et la laisse pour les hommes enfin les humains sur les laisses aussi pour les canards et les perruquets pour les lapins au milieu des coûts de patrice et ben pourquoi tu découpes patrick lise j'ai envie de répondre comme sébastien coi dans un de ses canulars téléphonique et moi je me contenterai d'une paille pour empailler un moustique une fois il s'était moqué je suis là bien si ça m'a marqué ce sketch téléphonique que s'ils se moquaient d'un taxidermiste vous faites aussi les moustiques avec une paille dans le sens de la longueur voilà à battant je peux faire à cheval sur ton camion je suis pas pensé excusez moi du coup je fais ralentir le stream voilà du coup je peux le faire pardon bastos tu as déjà vu des parents qui promenaient leurs enfants en laisse qu'est ce qu'ils racontent bastos ben comme quoi il a vu des parents qui promenaient leurs bambins en laisse je suis en train d'observer point de vue que le sage ah oui faire des photos et une base enfin je veux dire il ya des dispositifs sans qu'on ait à le tenir en laisse quoi je veux dire vous avez des poussettes je sais pas quoi ou alors malheureusement les parents n'avaient pas les moyens et puis je fais n'importe quoi avec mon tableau de bord moi le camion qui a popé à pleine vitesse le sage sais tu où il faut aller tu me dis moi j'ai repris la route j'avance tout doucement la forêt est magnifique je repose de m'attendre à la prochaine d'intersection s'il y en a une ok je sais pas dans quelle direction il faut aller j'adore ce que j'ai sur la route là c'est super je suis en détendu et vous pourrez n'importe quoi et à la main je voulais marquer tabouret en fait je vends des tabourets pour purée quoi pour bourrer les gens pour une fan pour qu'ils passent qui qu'à ce comité à la chaîne à la chaîne sinon bon pas l'achat on a cassé qu'un dans les sujets de conversation un sujet triste on a imputé cette semaine pour la première fois ça s'est passé en belgique on a imputé la responsabilité d'une incitation au suicide à une intelligence artificielle en fait c'est la veuve et le psychologue de la victime qui ont analysé les échanges en fait l'historique des échanges entre la victime et l'intelligence artificielle pendant six semaines et c'est horrible mais en fait ça a incité le malheureux à passer à l'acte et à mettre fin à ses jours j'ai été estomaqué quand je suis tombé sur l'article de presse alors paix à son âme aux malheureux mais c'est voilà c'est un des effets pervers qui peut se produire avec les intelligences artificielles comme elles ont devant en poupe ces dernières années enfin surtout ces derniers mois pour ne parler que du célèbre chat gpt bon là c'était pas chat gpt qui était incriminé dans le drame mais c'était une intelligence artificielle une variante voilà on va dire un cousin de de chat gpt et voilà le drame passer à chat gpt c'est un chat avec une intelligence artificielle chat gpt oui c'est à dire que c'est tu interagis tu échanges avec lia et tu peux également lui ordonner de te pondre un bouquin un document tu lui dis j'ai la flemme de faire mon devoir de physique sur le sujet est ce qu'on peut briser les atomes et il prend un bouquin sur la fission nucléaire alors aux états unis pour répondre à et logir se poser la question et je lui avais apporté la réponse qu'on en discutait sur la une vocale libre chez fan fan merde il y avait une intersection avec un truc dans les bois et c'est dommage je me suis pas arrêté mais bref il ya des rayons dans les librairies américaines depuis plusieurs mois il ya des rayons qui sont réservés aux ouvrages générés par chat gpt sur un sujet un thème donné il ya déjà du commerce qui se développe à ce niveau là c'est vous dire je vais dépasser le sage oui vas-y j'allais faire la classe où il ya les vaches à il ya des bougeux fâche chauffard surtout que j'ai ralentir juste après quoi oui avec le virage tu m'étonnes quand c'est un maïs conseillé pour prendre le virage et la gauche mais c'est pas tout de suite d'accord je t'invite à rester sur la boîte de gauche sur la boîte gauche aussi ouais nomad j'ai déjà fait rouge à bas feu rouge c'est bien on ne s'a retrouvé bon je vais rentrer dans le derrière de la personne n'est pas sorti à la phrase de son contexte était-ce une heureuse rencontre au tractopelle l'autre transporte sur son plateau il bosse lui tu as vu ouais nous on se promène c'est ça alors attend que je fasse pas n'importe quoi tac voilà pourquoi je rentre dedans lui parce que moi je suis en train de consulter le la main pour plier l'écran et ouais si tu as besoin d'un réparateur qui a proximité là c'est possible c'est devant sinon sinon tu peux juste n'est pas trop casser le camion 2% ouais c'est bon y'a pas de souci un docteur du clic dans des chaussons aux pommes pour marcher plus vite sur la lune on avance pour choisir le sachet r ils ont un arnais autour du corps les parents les tiennent en laisse c'est très populaire en asie du bastos par rapport aux gamins promenés en laisse waou alors j'ai jamais vu mais comment que tu as coupé les sachets bien ouais pour la chine pour les pour continuer la dictature comme ça on est d'habitude déjà des petits à la dictature de la laisse c'est pas fait c'est pas faux ce que tu dis ouais ouais non mais c'est vrai j'ai peur ouais ouais toutes les autres dictatures asiatiques bon je roule à 60 pour ralentir un peu si tu veux accélérer tu peux et sinon il ya eu pardon il ya quand même un effet d'alentissement de saccades quand il ya une sacrée polémique et je m'en tiens qu'au titre des articles je me suis pas intéressé en profondeur dans l'affaire à vous de me dire hanouna et la brigade de police motorisée anti violence là il ya ça ça fait couler pas mal d'encre donc il ya quatre personnes qui étaient invités sur le plateau de monsieur hanouna qui prétendait être des membres de cette brigade de répression de la violence sur la voie publique et j'avais vu brièvement dans les gros titres que le ministre de l'intérieur je crois s'était invité en droit de réponse sur le plateau de cyril hanouna pour expliquer que ces personnes étaient des imposteurs visiblement et que non il ya le devoir de réserve qui s'applique tous membres des forces de l'ordre sachant que lors de du quatuor invité cagoulé donc pour garder leur anonymat ce qui on peut comprendre le l'intéressé dans le groupe de quatre avait dit qu'il était réformé de la police et qu'il avait son droit à nouveau de droit de liberté d'expression puisqu'il n'était plus en service à ça encore j'ai envie de dire c'est un débat dans le débat et que visiblement cette patrouille motorisée très impopulaire parce qu'il y avait une pétition pour que ce groupe soit dissous ça c'est encore un débat et que le ministère de l'intérieur aurait coupé court à la pétition en faisant comprendre que il n'y avait rien de mieux que cette patrouille pour le maintien de l'ordre et qui n'allait certainement pas dissoudre cette unité même si malencontreusement elle était visiblement en partie impopulaire voilà vaste sujet ah bah tiens bastos qui a déposé dans le serveur discord des exemples photos des harnais ou laisse entre guillemets pour les petio merci je regarderai ça à mon avis avec certes de l'étonnement et waouh j'espère que les clichés vont pas trop me remercier ouais on va dire ça pas trop porté de préjudice non préjudice non mais moi je veux dire égoïstement je pensais à ma propre sensibilité en me disant j'espère que je vais pas être trop choqué l'idée était là mais non non liberté d'expression vous en faites pas sur mon discord je vous fais confiance oui mais c'est là où on voit qu'on est des cultures différentes alors j'ai hâte d'être au prochain appareil photo caméra point de vue pour faire pause dans le jeu tout simplement parce que ma vessie est en train de sérieusement me peser sur les nerfs on peut faire une pause immédiatement si tu veux ça peut attendre mais je voilà bah ça va c'est la porte d'à côté virtuellement parlant 21 maïs virtuel j'aime bien cette puceau de la classe oui c'est joli oui un beau reflet ils l'ont bien programmé c'est récent les reflets sur l'eau avant vous voyez pas autant c'est vrai ils ont mis à jour le moteur de jeu pour que ce soit plus joli oui ça quand j'ai sensé un ou deux ans par 3 d'accord ça évolue dans le bon sens d'ailleurs petite parenthèse minecraftienne par rapport au laisse c'est considéré comme dégradant et de l'esclavage vous pouvez certes tirer en laisse les animaux dans le jeu mais vous pouvez pas choper au lasso et à la laisse les villageois dans minecraft vous pouvez pas faire ça c'est intéressant ouais comme quoi en passant par la lorraine avec mes savons rien dans le jeu il est possible d'avoir une caméra il y a une caméra qui est en mode mode cinéma et puis c'est un peu plus dans le décor qui te vide tout le temps en passant par la lorraine avec mes savons c'est de faire une petite livraison en regardant cette caméra c'est un sacré défi à relever oui je vais me presser dans la situation en passant par la lorraine avec mes savons avec mes savons allez c'est parti en 3 il y a un point de vue sur la gauche à gauche pas à gauche donc 3, suis moi sur 1 j'étais sur la gauche mais pas tout de suite en passant par la lorraine avec mes savons avec mes savons on tourne la lorraine avec mes savons avec mes savons on tourne la lorraine avec mes savons on tourne la gauche donc c'est un peu plus loin sur la gauche je ne sais pas où tu étais derrière je crois que tu es là ouais je te suis là j'ai fait une car chip et la place mais waouh waouh qu'est ce que tu fais je vais à gauche je vais à gauche et le point de vue est juste là j'ai déjà visité je te laisse y aller merci alors je vais pouvoir aller aux toilettes et bah non pas donc soulagé avec ses c'est ça je sais pas comment jouer avec les sons c'est dans le discorde en temps je regardais un an je suis faut que je bascule c'est compliqué donc c'est chez le sage d'autres divers non même ah non ça c'est si tu vois la lettre mais si tu veux mettre les sons on s'appuie sur le truc de la vocale là elle direct week sur la vocale où on est moi nos avatars tu vois il ya les boutons qui apparaissent raccrocher rendre muet et c'est oui il ya tu as transféré vers la gauche transféré j'ai trouvé j'ai trouvé ça y est que le sage pour que le sage n'est pas là les 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 souris dans ce dont je vais chercher notre volet les cabineurs dans ce quoi je ne le sache il est le stage qui mais ce bordel on est qu'on est 11 oui on est 11 c'est pour ça que c'est le bordel moi 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 j'ai un bouquet alors lâche tu regarde mon flux je pense que c'est intéressé n'importe qui j'ai mis un autre panneau sur des plaques d'immatriculation à derrière le pare-brise avec des noms spéciaux à l'effigie de je vous laisse voir intéresser allez voir son crime faut aller voir monstres et mais vous voyez sur mon camion sur mon flux vous voyez que c'est mon camion j'ai mis des petites plaques à l'est à l'effigie de peut se découvrir alors fin de d'être heureux est aux anges quand il appuie ça pour aller voir mon camion sur mon parcours à l'équipe de la pour aller voir mon parcours à l'équipe de la Voilà, je me réinstalle confortablement, oh, on va aller là, ah oui, j'avais une mini araignée qui était en train de faire sa toile entre ma webcam et mon micro, je viens de la souffler pour l'éjecter au sol là, parce qu'elle arrête ses âneries, oui, vas-y, je vais regarder un truc, un truc, un truc, parce qu'en fait, si on peut sortir, à la prochaine visite, il y a un quartier spécial, j'aimerais qu'on gagne, mais je ne sais pas par quel endroit on y va, ah, le point d'entrée en fait, ça marche, le point d'entrée, j'ai trouvé, c'est bon, d'accord, c'est où le dodo virtuel, j'ai trouvé, alors le dodo virtuel, il faut y aller à tâtons, ouais, c'est ça, je suis à tâtons, je vais quand même faire le truc des billes de la panne sèche, je ne vais pas remplir ma station de servance, je ne vais pas remplir le truc, je vais tomber comme un cratin en panne, oh non, ça ne va gâcher le flux, ça ne vaut pas le coup. Il y a un moment, on a fouetté avec notre ligne de mots croisés, avec Nayone, on a fait une battle de son, parce qu'on peut le faire en même temps et ça marche. Oh le bordel. Ah ouais. Non, je dis oh le bordel. Et c'est son idée, c'est pas la mienne. Oh l'autre, il veut se déculpabiliser pour ne pas se faire respéter par le diffuseur. Et donc, je l'ai suivi vêtement, je suis désolé, je n'ai pas été. Duel de remplissage de... J'ai fait un sensé par la patouille, je ne peux rien y faire, je ne leur en ferai plus avec ma vie, de mon frère. C'est le rit du jour, je ne bouge pas d'ici tant que vous n'êtes pas parti, monsieur. C'est ça. Attends, je fais le plat et je te laisse le... J'aurais qu'à faire le demi-tour. C'est une camionneuse que tu as Nayone, on dirait. Oui, mais c'est une camionneuse. Je te laisse lire ces plaques. Oui, j'ai proposé de lire les plaques. Donc, tu es en boutique, c'est n'importe quoi. Comment je viens de le combat du coup de nez ? C'est ça. Donc, je vais prendre... Ah, il pleut ! Non, va attendre que tu as plu, le sage, va attendre. De toute façon, la nuit va arriver, donc tu vas pouvoir faire toutes les commandes bientôt. Non, mais de toute façon, si je mets la pluie, je la laisse aller à Noir, c'est plus sympa. Parce que si j'ai un mec, elle s'en va plus, j'ai obligé à taper la commande et qu'on l'a revu, j'ai l'enlevé, quand j'ai l'enlevé, quand j'ai l'enlevé, et il y a même des niveaux de météo. Donc, on va aller... Je vais passer devant le sage parce que je suis un caïd. Je serre sur la droite. Voilà, écartez-vous, monsieur, écartez-vous. Laissez-moi passer, elle est en droite. On va aller à droite. Alors, le truc de tourner à droite au fur rouge, je ne le fais plus, parce qu'une fois sur deux, il y a une demande qui tombe. Oui, c'est bancal, au niveau de la préservation. Et je l'ai marqué, Nayonet, dit Nashevman. Ah oui, c'est énorme, docteur Boutique. Oui, effectivement, Nashevman l'avait vu aussi. Mais c'est bien, c'est bien, vous avez le coup d'œil. J'en ai parlé, juste avant. C'est bien, c'est bien. Docteur Boutique. Pourquoi un niveau de truc de tourner pour la prochaine ? Je vais jouer avec les boutiques à excellence. T'accélères, tu freines, t'accélères, tu freines. Je deviens fou. S'appelons les épis de blé à gauche. À droite, pardon. Je confonds à gauche de ma droite. Oui, les grilles de pont. Ah, t'appelles ça des épis de blé. Ah oui, 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 en effet, oui, je vois ça. Ah oui, c'est épis de blé. Oui. Et là, il va falloir aller sur la gauche. Ok. Donc, je t'ai induit en erreur. Je vais laisser passer les guignols qui sont juste à l'autre côté. Ok. Oh non, il n'y a pas que 50 000 qui arrivent. On ne voudra jamais le feu vert. Oui, il m'en réglisse. À quelle heure il est ? Eh, mais c'est l'heure des croquettes réglisse. Bon, bah tant pis, on attendra sur le feu rouge. J'en viens, je lui apporter ses croquettes. Oui, il fait les croquettes, vas-y. Comme ça, je bloque le carrefour, histoire que les voitures ne nous enquiquinent pas. Voilà. Le gros n'importe quoi. Je vous laisse observer le gros boxon dans le carrefour. Mais elle est revenue, cette araignée ! Tiens, je vais vous la montrer. Vous la voyez ? Putain, elle me monte sur le doigt, là. Trou du cul, là, l'araignée. Attendez, je vais la sortir, je vais la mettre dehors. Qu'elle fasse sa vie en extérieur, parce que chez moi, elle va être malheureuse. Oh, la bébé araignée, là, qui commence à faire sa vie et qui fait nain. Le voilis me voilou. Enfin, j'ai détruit le truc, je vais le remettre. Eh ben, c'est parti. On va aller à gauche, parce qu'on a bien... Ah, c'est parti, le sage, on est là à gauche. Merde. Ah, top, gauche tout de suite, mais plus loin. Ah, il est parti, le sage. Ah, zut. Bon, je vais l'attendre. Bataille de son. Non, pas bataille de son. Je ne veux pas te conduire. Tant pis, j'anticipe, mais je bascule en... Éclairage artificiel. Ah oui, oui. Beau soleil, mon monstre, ce sera fait. Je n'aurai pas à me relever d'ici le tableau mystère. Ah, j'ai recaloué. Ah, merde, il s'est barré. Je suis là, je suis là. Ouais, mais je ne suis plus prêt, moi, au secours. J'ai joué, j'ai loupé le feu vert, le sage. Du coup, tu vas devoir patienter. Merde, merde, je voulais le prendre dans un petit IP. Ah, je suis désolé. Ah, j'arrive. Léonis, il en a profité pour faire plein de son. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Est-ce que tu oserais mettre en doute la parole d'un modérateur ? C'est faux. Avec toutes les conséquences, il aurait... Toute injustice, il a ses conséquences, monsieur Funfan. J'ai mis mes écouteurs dans le sens contraire. J'avais une stéro inversée. Même pas le t'écoué, comme dit Bastos. C'est bien, tout le monde s'adouche bien. Est-ce que tu passes le sage, là ou pas ? Oui, je passe. Pas d'amandes, c'est beau. J'ai beaucoup... La rivière est magnifique. C'est même un fleuve, on l'a dit. Avant la prochaine visite. Il y a un gros bus, attention, il y a un gros bus qui va s'interposer. Mais c'est pas grave. On va le casser en de viande. Mais non, c'est là. Il se barre. Toi, lui, je le fous la pression, il n'est pas content, il se barre. Fous la pression. Nach, je suis dans mon droit et tu me soutiens à 200%. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir double peine. Une pour Nach et une pour Funfan. Hop là, quel sens que je vous ai trouvé ? Ça y est, c'est une patois contre les modérateurs. Je suis super modérateur. C'est Pierre Troutemann qui me dit « Salut, camarade ». Ah, bonjour, Pierre Troutemann, comment ça va ? Pour Pierre, hein. Pour Pierre, on dit souvent. En fait, on se fait une session camion spéciale. Là, il y a Nayonet qui est le guide, c'est pour ça qu'il est devant moi. On fait tous les centres d'intérêt, les points de vue intéressants aux Etats-Unis, virtuellement parlant. On est dans un week-end spécial de Pâques, on est babacool, on ne fait plus l'émission du jeu. On est en mode touriste, si tu veux, Pierre Troutemann. Et là, on est au nord-ouest des Etats-Unis. On est dans l'état encore, je crois, de l'Oregon, si je ne dis pas de bêtises. Et on va vers l'état de Washington, c'est ça ? Oui, plus ou moins, on reste de l'Oregon. Et en fait, le but, c'est, tu disais, les plus beaux points de vue, des beaux points de vue, mais pas forcément tous, on ne pourra pas tous les faire dans la même séance qu'on va, à droite, on sort. Mais voilà, on essaie de voir un petit peu de tout, quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, tu sors ! D'accord. Oui, il faut sortir, je me suis planté. Et puis j'étais attiré par ce beau camion avec des rondins de bois. Biseux ! Ouais. Oula, 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 oula. Bon, il faut faire attention, ça monte, mais ça se met. Oui, démarrage en côte un peu violent pour le camion. Ah, j'aimerais bien livrer du bois, ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas livré. Et surtout pas de la paille. Merde, quel con, j'ai mal pris mon virage. Ah, je devais reculer un petit peu, le sage. Et l'embout. Eh ben voilà, j'ai un accident. Je ne peux pas reculer, j'ai embouti une bagnole. Ah, merde. Allez, passe. Les soins, oui, tu peux les enseigner comme tu veux. Désolé, le sage, j'ai fait ta grosse... Ça arrive. Ça arrive. Oh, c'est éliminé, c'est trop bien. Et de toute façon, on est pris. Il y a l'autre consolation, il y a un autre consolation, on arrive à un beau point de vue, enfin un beau, un dieu citadin. Heureusement qu'on est riche, heureusement. Et du coup, t'es passé au million, là, ou pas ? Je suis passé quoi ? Parce que t'étais à 800 000 teneurs, et là, t'es passé à un million, non ? Ah oui, j'ai le million de dollars, oui, dans les sous-sous, oui, oui, oui. Je ne te comprendrais pas, pardon. Oh, c'est vertigineux, la vache, on voit que les baraques sont sur le plateau au-dessus. Tout bénef. Impressionnant, cette vue. Finalement, tu peux aller par là, mais je ne te laissais pas par là. Ou alors, j'ai pris la photo, mais ça n'a pas été enregistré. Donc, on arrive dans pas longtemps, je vais te laisser, enfin, je vais me garer un peu à cheval, au feu rouge, et je vais prendre des photos. Et, oh, il y a des garages, des voitures qui sont garées en dépit. On est dans la ville de The Dales. Voilà, mode photo. Enfin, j'en recule un peu. Parfait. Oui, ça a de la gueule, c'est beau. Enfin, ça a de la gueule, oui. C'est juste que c'est le très beau, après, en photo. C'est joli. Ok, c'est bien. Ah, je compte cette photo-là, elle est pas mal. Ah, être en photo suffise. Et maintenant, plus loin, il y a un, tra-la-la, truc. Je vais attendre que tu aies fini tes petites photos. Non, j'ai pas commencé. J'attends alors. Vas-y, c'est là, en fait. D'accord, 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 d'accord. Je vais avancer un peu pour que tu puisses prendre le bâtiment qui est en face. Studio photo, mode photo. J'avance un peu. Ah, oui, d'accord. Alors, attends, j'aimerais éviter de bugs au ciel. Il y a un bug bizarre, souvent, on dirait des oiseaux. Ah, c'est pas un bug. Non, c'est vrai, c'est des oiseaux. Ah, ils les font bêtement tourner, d'accord. Ok, non, c'est pas un bug. Je crois que c'est un bug, mais non. Oui, c'est la trajectoire que c'est la praline des aigles. Bref. C'est ça. Oh, la fatigue. Oh, mec, là, en ciel. Excellent. Qu'il veut être. Excellent. Le mec. Attends, je vais craquer, moi aussi, attends. Comprenez que je ne réponds plus de rien sur mon antenne, mais tout va bien. Oh, j'en ai une a craqué, là. Je passe au rouge, du coup. Moi, je deviens fou. Excuse-moi, je t'ai bloqué la route, pardon. Non, je t'en prie, vas-y. Oui, il y a une caméra pas loin. C'est bien, on va la faire. On va voir si on peut la... Oh, non, on spinning the violation. Merde ! Vas-y, on a un boutique, il est abusé, là. Il est juste, vas-y. Moi, tu avances et moi, je recule. Mais non. Allez, vas-y, on craque. On va à droite. On va aller à droite. Ah, puis c'est en dessous du pont, très bien. Du coup, c'était bien. Mais une pensée pour les personnes qui nous écoutent au casque et écouteur, effectivement. C'est mon cas, d'ailleurs. J'ai le retour dans les écouteurs. Mais bon, bref. Je vais mettre sur la partie droite de la caméra. D'ailleurs, n'hésite pas déjà à provoquer le petit matin, puisqu'il nous reste plus grand... Alors, attends, je vais faire la caméra, ça vaut le coup au crépuscule. Et après, effectivement, tu pourras basculer dans l'horreur virtuelle qu'on est le... Ah oui, mais j'ai plus accès à la caméra. Ah si, c'est bon, t'as du bol. C'était juste. Sinon, j'aurais... La ville de The Dells. Tu vois, sur ton flux, c'est marqué quoi ? Ah, c'est caché. Ah, zut. C'est pour ça que je vous l'annonce à l'oral. La ville de The Dells. Ah, je suis en train de jouer Resident Evil 5 et d'un coup, t'as pas un bris coin-coin. Pourquoi je vais décolliner un zombie de sa tête par quoi ? Ah, c'est pas mal. Ah, il y a des personnages qui discutent. Oui, mais c'est là, le problème, c'est que pour l'instant, les sons ne marchent que chez le Sage. Pour l'instant. Je sais pas si c'est dû à mes options, et j'ai la flemme de chercher aujourd'hui, ou si c'est parce qu'ils ont décidé que le Sage devait être un serveur pour l'expérience. Tu peux faire le Sage sur le tableau mystère, s'ajouter une de ces photos que tu as prises. Ah, un jour, oui, effectivement. Il faut vraiment piéger les gens, il faut vraiment la retravailler un bout. Ah, le chat a hurlé. Cette saison, donc cette année civile, on est dans le répertoire de la Megadrive, la Sega Genesis pour le tableau mystère. On le fera tout à l'heure à 20h dans deux heures. Allez, c'est bon, tu peux changer le... On a vu. Tu peux changer l'horaire, s'il te plaît. J'ai terminé mon... J'ai pas terminé mon côté parce que je ne l'ai pas faite. D'accord. Je change la tension les yeux. Banquez-vous. F5, Y, F7, Y, F5. Et boom. F5, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ah, je pense que je suis mal. Attention, 3, 2, 1. Petit matin. En passant, n'a rien changé. Presque. Non, c'est bien. Il n'y a pas de transition de lumière importante. Maintenant, il faut trouver les autres points de vue. Alors, attends. Ok. Je t'attends à un stop. Non, le camion qui fait n'importe quoi. Oh, j'ai eu peur. Mais attends, on stop. Très bien. Ok, alors, il y a Portland et il y a quoi d'autre ? Ah, c'est sympa par là. On va faire le tour. On va faire le tour par là, en fait. Ok, on va faire un petit détour. Je regarde, on va aller là. Tac, on ne s'en fera pas demi-tour. Et là, il y a un truc. Je ne sais pas si tu l'as fait. Franchement, je fais au truc proche. Tac, on va se mettre là. Et ensuite, on va se mettre là. Ici. Qu'est-ce qu'il me fait ? J'entends qu'il y a un passage à niveau, mais je ne vois pas le... Il y a un passage à niveau qui est tout proche, mais je ne l'ai pas vu. On entend les barrières qui s'abaissent. 150 miles à faire. Oui, c'est bien. Il y a un train, là. Il y a un train juste à côté. Merci. Attends, moi, gentiment, je vais ouvrir la voie. Pour vous décrire les odeurs délicieuses que j'ai chez moi, en plus de siroter mon café au lait pour me faire plaisir à Pâques, moi, je me suis acheté une grosse brioche à la fleur d'oranger. Ça sent délicieusement... Oui, ça sent délicieusement le parfum dans mon salon de la fleur d'oranger. J'aime beaucoup. Alors, il y a une petite astuce pour que ça sente la fleur d'oranger complètement tout le temps dans ton appartement. Tu prends de l'essence de fleur d'oranger et l'hiver, tu poses un peu d'eau avec la fleur d'oranger, le radiateur, et ensuite, ça diffuse l'odeur dedans. Dans tout l'appartement. C'est vraiment... Alors, évidemment, ça ne remplacera pas le fait d'aérer son appartement pour dégager une mauvaise odeur, mais ça fait un petit truc en plus. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Tu veux des caresses ? Je précise que Nayoneh venait de s'adresser à son chat. Oui, le chat, un peu plus précieux, à quatre pattes et tout noir, et aux yeux jaunes. Oh, je peux passer la station de peser, le sache, si j'éteins ou pas. Je m'en moque, je te suis. Ok, c'est parti, on s'en fout. Pardon, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Oh, je m'en fous. Je m'en fous. ... ... C'est pas mal l'aménagement. En précisant que je monte à tel étage, plutôt que je dis que je monte en haut, je descends à tel étage, plutôt que je veux dire que je descends en bas. C'est un pléonation. Voilà. Paf ! J'ai mon argument. J'ai content. Donc je suis pas d'accord, ni avec Elo, ni avec Funfan. Voilà, c'est tout. C'est un pléonasme. Voilà, je vais dépasser du monde. Je vais dépasser ces camions qui roule à deux à l'heure. C'est inadmissible. Ils ralentissent le flux de la sérénation. C'est honteux. Oh ! Je vais mettre un petit peu d'admation. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? N'importe quoi. Je voulais m'amuser, mais ça va coûter 2% de dégâts. Oui, bah tu m'étonnes. Quelle andouille ! Quelle andouille ! Ouin, 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 ouin... Attends, 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 va où ? Euh, c'est où ? C'est à gauche. Ouin, 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 ouin... Oui, voilà. Là, tu peux, là, le... Si bien, ça n'a pas mille tonnes de sons. Bon, elle semble. Peut-être qu'il en arrive plus tard. Ouais. Comme les smileys, il n'en a jamais assez, quoi, pour symboliser l'expression qu'on a. On peut transmettre. Poin, 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 poin... On sera à droite. J'aime bien à la droite. Allons à droite. Allez, roule à fond, les ballons, c'est parti. On va tester la stabilité de l'arbre. Je capte avec l'arbre. Je ne suis pas dans l'autre message. Ah, je n'ai n'importe quoi. Ah, il y a trop de monde, je vais trop vite. J'ai vraiment tiré un peu, ce message ne m'atteindra jamais. Ah. Je suis loin devant, très loin devant. À mon avis, il est largement au-dessus de la limitation. Oui, complètement. Aïe, aïe, aïe. Visiblement, c'est une voie ferrée sur la droite. On voit tout ce qui est caténaire. Alors, on va aller à gauche. Attends, où est-ce qu'on va, là ? C'est où ? C'est à gauche. C'est à droite gauche. C'est les échangeurs autoroutiers, là-bas. Je n'ai pas d'habitude, je n'ai pas d'habitude. Tu veux ou tu veux comme ça ? Tu vois la contre-sens, c'est un peu en particulier du joueur. Non, mais j'ai un mec devant moi, il... alternativement, toutes les 10 secondes, il change de voix. C'est super, ça. Tu es flic ou pas, je vais jouer avec une bagnole noire ? Je ne pense pas. Toute l'orce balade sur les autoroutes verboisées. Et il y a un parking en dessous. Ça pousse-toi, toi, voilà, merci. C'est très bétonné, là, le paysage. Mais bon, ça fait partie de l'art, on va dire, humain, on va voir architecture. Je vais trop vite, je vais beaucoup trop vite. C'est par où la fête ? Attends, merde. Ah, pardon du gros mot. J'ai besoin de voir la mini-map. Je ne vois rien où il faut aller. Il faut aller à gauche, le sache. Que je te laisse passer devant. Oh non, pas passer devant. Bon, je vais reculer un coup. Bon, je vais reculer un coup. Bon, je vais reculer un coup. Oh, téléphérique. Le sache, il y a un problème. Ah, allo ? Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es passé une mauvaise direction. Ah. Comment on va faire ? Bon, ce n'est pas grave, je vais te rejoindre. Bon, dès qu'il y aura l'occasion de faire demi-tour, on fera demi-tour. Non, mais moi, je ne suis pas avec toi. Là, je suis parti loin. D'accord. Tu restes à l'intersection. D'accord. Donc, tu peux faire demi-tour à la prochaine intersection. Oui. Je regarde. Ok, je ne sais pas si on commence par là. Tac. Ah, merde, merde, merde. Donc, tant que j'y pense, petit moment promotion vidéo ludique, je crois que c'est sur le marché d'Epic Games. Vous pouvez revendiquer votre échantillon, votre copie gratuite. Votre exemplaire gratuit de Daylight. Le jeu que j'aime beaucoup, que je fais en ce moment, les samedis matins. Il est gratuit jusqu'à mercredi ou jeudi sur... Je crois que c'est sur cette plateforme-là. Oui, c'est sur Epic Games. Merci. Ah, merci bien. En plus, Salem, je n'ai pas visité. Donc, ce sera bien. Ce sera tout bénef pour mon demi-tour. Ah, il faut faire demi-tour là. Voilà, très bien. Donc, n'hésitez pas. Et comme l'avait suggéré, entre autres, Twin Sen, si tout le monde prend sa copie du jeu Daylight, en espérant qu'il soit inter-platform, je n'ose pas dire cross-platform, parce qu'on sera tous sur PC, on devrait pouvoir plus tard se faire du multi sur le jeu, si ça vous intéresse. Mais moi, je ne vous cache pas que je vais longuement continuer ma partie solo. Je crois que je suis, du coup... Alors, j'ai dépassé le quart dans le pourcentage du scénario, mais je dois être à peine à un tiers, parce que j'aime tellement le jeu que je fais toutes les quêtes secondaires, etc., et que je flâne et j'adore. Donc, on va en avoir pour longtemps, longtemps, longtemps. Je n'en reviens toujours pas d'avoir fini Final Fantasy premier Blu-ray ce matin, moi. Blaf. Donc, le sage... Le projet d'à gauche, le sage. Tu aurais pu faire directement en demi-tour, mais avant, quand tu étais à l'intersection, c'était possible. Tu as fait un bout de la blanche. Tu me montres un peu le paysage, je veux dire. Ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai loupé, effectivement, l'occasion de rafistoler mon camion, mais bon, je vous attaque à 4, 5 % de dommage, ça va encore. Pourquoi est-ce que je peux faire la blague que je voulais faire tout à l'heure ? Non, je ne vais pas la faire, elle n'est pas cool. En plus, il y a le terre-plan central. Blaf. Blaf. Donc, quand tu seras... Là, tu vas aller à gauche, ensuite encore à gauche, je ne vais pas à gauche tout de suite après. Et gauche maintenant tout de suite. Et ensuite à droite, ensuite à gauche, ensuite à droite. Ah, merde. Deuxième à droite. L'intersection est régi par un feu. Ah. Ça aurait été un stop, j'aurais honteusement glissé, pour ne pas dire grillé. J'ai vu. Non, c'est bon. Non, on glisse un feu stop et on grille un feu. On peut dire aussi griller un stop. Ah, je ne suis pas sûr. En tout cas, ce n'est pas la deuxième à gauche. C'est la prochaine à gauche. Je guide avec la map, c'est pratique. Quand je vois un feu de circulation, j'ai eu un ami japonais qui se prénommait Shingo. Alors, en dehors des idéogrammes, Shingo, comme vous le dites, pour un japonais, ça signifie un feu de circulation. Et pour un chinois, c'est japonais go. Oui, tu as du chinois. Oui, 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 j'ai compris la vanne, mais une fois de plus, je suis... pas dépité. C'est pas le bon terme, mais je suis atterré. À droite, tout de suite le sache. Atterré, je dis. Le beau atterré. Tu vas sur l'autoroute, et ensuite sur l'autoroute. Tu iras sur la voie de gauche, et ensuite, il y aura la voie de gauche. Et je suis légèrement sur la droite, et je suis assuré après l'intersection. Après l'échange. Voie de gauche, vers une voie de droite. Mais je pense à Shingo, qui était un bon ami japonais, et puis la vie a fait. On n'a pas entretenu notre relation, nos échanges, alors qu'on a très bien pu le faire avec la magie de l'internet. Mais bon, bref, voilà. Shingo, il m'avait fait un très beau compliment, surtout venant d'un japonais. D'ailleurs, je crois que c'est le plus beau compliment que j'ai reçu d'un japonais. Il m'avait dit « J'ai le sentiment que tu es français de corps, mais japonais d'esprit. » C'est dire à quel point il était impressionné au niveau auquel j'avais épousé sa culture, en fait. De m'intéresser au Japon, ou le sage. Voie de gauche. Et ensuite, voie de droite. Gauche-droite, d'accord. Et la prochaine à droite, c'est ça ? Ah oui, là, c'est la prochaine à droite. Je suis en le centre de la ville, City Center. C'est pas du tout, mais voilà, tu vois, c'est la bonne direction super. Et moi, je suis juste en face. Ok, commence à accélérer. Voilà, pas de soucis, la race moquette. Bon, on s'y retrouve. Ah bon, oui, bon, l'heure, bon, retrait, race moquette. À tout à l'heure, j'ai ton retard pour les bébilles. Oui. Je suis largement en excès de vitesse. Je suis à 75 miles au lieu de 50. Je fais une... Mais tu vas rattraper, il n'y a pas de soucis. Oui, pour le coup, oui, je t'ai rattraper. Voilà, hop, c'est parti. Alors, je vais essayer de faire plus gaffe aux prochaines attentations. D'ailleurs, j'ai passé en vue intérieure pour avoir le GPS de face et comme ça, je ne me tromperai pas. C'est ça. Fais ton introspection. Retrouve ta vue intérieure. Je voulais montrer ça pour le public. si je monte la même vue. Attends, déjà, du coup, j'accélère de trop. Fais n'importe quoi. Alors, hop, là, il faut aller sur la voie. La partie de droite, c'est mieux. La partie de droite. Donc là, on voit bien derrière moi le sage. Et on approche de la photo. On va s'arrêter en place sur l'autoroute. Ah bon ? On va bloquer la circulation et on va faire notre petite photo. Oui, oui, tout à fait. Ah, je vois la belle structure qui se dessine devant nous. Là, on va faire ça. Je comprends. Moi, je vais m'arrêter au milieu, là où il y a le symbole à Paris, je vais m'arrêter des pics dessus et faire la photo avec toi et moi. Alors, il y a une photo de route. Je devine qu'il y a une autoroute au-dessus. Je pense que la voie du tour du dessus, elle a... Attention, je ralentis. On approche bientôt. Juste au niveau du panneau, je m'arrête. Oh la vache. Oh là, je m'arrête. Les tonnes de métaux et de béton qui ont été coulés ici. Ah oui. Mais je conçois parfaitement que ce soit une curiosité en soi. J'ai une photo déjà et on bloque la circulation. Allez, on est mis des fous. Prends une petite photo. J'ai vu la photo spéciale. Attends, je mets le frein à main. Voilà, c'est bon. Je vais sortir de la... Du pont avec la caméra. Ouh là. Et je vais prendre une photo comme ça. Ah non, c'est une autre voie de circulation au-dessus. Oui, voilà, il y a une autre voie de circulation, tout à fait. Tout à fait. Mais routière. On fait suer tout le monde. C'est le but, ça. On fait suer tout le monde. Allez, photos. Ouais, je monte. Je ne vais plus guérir ces photos. C'est le bordel. C'est le bordel, là. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font à côté ? Ils dépassent par la... Ah, mais ils prennent le... Ah, il y a des petits pointillés. Ok, c'est pour ça qu'ils changent de voie. Ils ne sont pas qu'on est là. On est un foutu de mon action. La paille en photo. Moi, je bouge légèrement. Hum-hum. Je prends la pause. Je fais la pause. Je pense tout doucement. Tu les bois d'elle. En question du monument, tu as eu un symbole blanc qui est devenu orange. C'est ça. Darker de photo. Alors, là, moi, je passe la plante de bois. C'est la voie de gauche. Tu vas là. Juste là. Et normalement, je ne suis pas planté. Voilà, c'est bien. Je ne suis pas planté. C'est pratique, c'est le GPS, quoi. Et on va arriver sur un point of view caméra, donc. en pleine ville, je pense. Passer de vue à l'autre, on ne fait pas gaffe à la vitesse. Pas du temps. Et là, normalement, on va prendre la deuxième arme. Sortir à droite, puis à gauche. Je vais trop vite. Nous allons tranquillement. Tac, une cloche sort sur la droite, et ensuite, je vais sur la voie de gauche. On continue sous le droit, par là. Oh, ils doivent être bien enquiquinés, les riverains, là. C'était des baraques et franchement, d'être accolés quasiment à la voie rapide, à longueur de journée, ils doivent entendre les bagnoles et les camions, ça, c'est nul. Il y a ça, au-dessus de Nancy, entre foire et... Je sais. Le champignol. Je sais, je sais. Les soi-disant murs en tisson, c'est un moindre mal, mais en général, les intéressés, ceux qui doivent passer à la caisse et faire des travaux, en général, ça traîne en longueur. Il y a ça et ceux qui vivent à proximité des aéroports et qui doivent se continuer les décollages, atterrissages, c'est horrible. Parce qu'on pense généralement qu'aux sons, mais il n'y a pas que des sons. Parfois, il y a des vibrations aussi. Oui, c'est usant. C'est vraiment usant. Sévère. On va aller sur la gauche. On va tourner à gauche ensuite. On droite-gauche, OK. Je te suis. On n'entend plus les tatoum. Il est parti faire sa sieste, l'anfan. Ça y est, il s'est déjà lancé du joujou. Non. Voilà. Je savais que ça allait le provoquer. Il est en manque. Il ne faut pas le dire. Il est en manque de pluie aussi. Il faut le régler, pas moi. Il faut le faire que je... Quand je ferais, je sais déjà par avance des relais de chêne à Christella, mercredi et vendredi, par rapport à mes journées exceptionnelles de repos et de diffusion. Quand je... Je prendrais le temps d'essayer de mettre à jour, vous savez, le serveur Minecraft et le mot de dieu à Funfan. Je vais essayer de trouver. Alors, ce n'est pas dit que je trouve, mais je vais continuer à chercher. Que tu puisses réinvoquer les créatures, là. Ah, oui. Et la pluie ? Hum. Même que moi, si je pouvais invoquer la pluie dans les créatures, ça ne me gêne pas, hein. Ben, la pluie, tu joues là. Tu le sais que tu as la pluie. Mais c'est invoquer les créatures, tu peux plus. T'es soin. Oh, le sage, je suis rentré dedans. Très légèrement. Ah oui. C'est disproportionné par rapport à ce qui vient de se pousser. J'ai échoué ton pare-chocs. Je ne sais pas percuter. Oh, dis donc, fais pas un truc comme ça. Je peux pas être à la suite. Excusez-moi. On arrive au coup. La merde dont tu as été scoulé, franchement, c'était disproportionné. Là, il y a un problème dans la physique du jeu. Clairement. Je suis sur la gauche du point de vue. Je te laisserai la droite. Ok, merci. Je vais la caméra. Oui, on voit que le décor est lourdement chargé. Ah, en fait, tu m'en fous parce que j'ai déjà fait. Je vais te laisser la place complètement. Je me pousse complètement. Ah, laisse-moi me pousser. Bon, ma tapie. Ah, j'ai tes blagues, gros. Nous avons le chantier naval de Portland. Portland. Je fais ma petite manœuvre en même temps. C'est n'importe quoi. Portland Shipyard. Qu'est-ce qu'il y a une Il n'y a pas de crayon à port de l'an, toi ! Il y a eu un chat ou quoi ? Rouge et violet, ça rend bien, je trouve ! Bon, je suis d'accord que ce n'est pas... Par contre, c'est des constructions humaines assez impressionnantes, mais je suis d'accord que ce n'est pas joli comme la nature. Le désert comme la... comme le rocagnol. C'est bon comme une forêt, on est ouverdoyant comme une forêt de pâques. C'est pas corréable. Oui, j'ai encore des dégueulasses sur mes carreaux de lunettes, pardon, mais... Avec la lumière artificielle, c'est pénible. Tu l'as acheté, je suis t'élu d'être avec. C'est ça. Mais moi, je n'ai pas de réglisse sous la main. Ça va vraiment mal. C'est avec sa lancrapeuse. Je vais me pousser pour que je puisse faire un malin. C'est surtout que je vais me revenir sur la route. On espère qu'un train n'arrive pas. Donc, dans le jeu d'un industriel, il faut que je trouve un autre point de vue. S'il te plaît. Non, mais c'est intéressant. Non, mais tu devines le temps qu'ils ont passé à modéliser. Ils ont dû bien se faire suer. Ok, on va aller à deux points de vue là-bas. Alors, on va faire la photo en premier... Non, on va faire le point de vue en premier, ensuite la photo. Et je te souhaite bon courage pour faire demi-tour. Voilà. Hop, c'est bon. Et nous avons combien de mal à faire ? Ok. Bon, je ne fais pas demi-tour, moi. T'es passé où ? Ah, t'es passé là-bas. Qui va là ? Bonsoir. 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 C'est quoi ce bruit-là ? J'ai célébré. Et voilà. C'est les nouvelles fonctionnalités d'histoire. On peut faire des sons. Oui, c'est arrivé ! J'en ai entendu parler, c'est arrivé enfin. Ouais. Ah ouais. On ressent, il n'y a que chez le sage que ça marche. C'est un peu mystérieux, mais ouais. Ouais ! 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 Alors le sage, est-ce que tu es derrière moi ? Je te rejoins, je te rejoins. J'ai fait un demi-tour propre. Voilà. J'ai fait un demi-tour boucle. Je te suis. Suivez-moi. Douce. Un par un. À la queue de jeu. Donc, pour informer AJ, on fait le tour des points de vue caméra et photo, les plus beaux endroits virtuellement parlant des Etats-Unis d'Amérique. Ah, j'avais commencé à faire ça de mon côté. On ne fait pas de mission normale. Comme vous n'étiez pas nombreux, là, on était entre nous. Parce que Christella et, par exemple, Nachemman ne sont pas connectés au simulateur. Ils sont arrivés dans le chat, en milieu d'après-midi, en fait, si tu veux. C'est normal, c'est le week-end de Pâques. Chacun profite, vous avez bien raison. Puis, Navionnet m'a proposé, il m'a dit, Ah, le sage, et si on se faisait ça spécialement ce dimanche ? Et j'ai tout de suite signé en bas à droite, parce que le projet est charmant. En bas à droite. Sans lire des petites lignes, si on en parle. C'est ça. Il y a des pages blanches, mais c'est l'art qui est montré comme ça. Les pages blanches sont des textes de toute la fortune immédiatement. Bon, je vais vous rejoindre. Alors, on t'attend. Oui, bien sûr. Oh, il y a de la Lolvera sur le côté. Vous avez reconnu la plante ? Ce qu'on va faire, c'est... Un dedicated server. Euh... Attends. Déjà, là, je vais t'arrêter le sage. Parce qu'en fait, on va devoir rejoindre Fun, tu crois. Je me propose de faire la même chose avec Edgé, vu qu'il n'a pas accès à l'Oregon. Accès à l'Oregon, Edgé ? Je lui ai offert l'Oregon. D'accord. Est-ce que tu as Washington ? Ah, Washington ? Non. Il se verra offrir, Washington. Je ne sais pas quand et par qui. Alors, j'ai... Pas les états de marquer. Alors, c'est peut-être sur ma carte qui est mal... L'Oregon ! J'adore l'Oregon. Allez, on refait l'Oregon. Même si je les ai déjà, je m'en moque. J'adore l'Oregon. Oregon ! Oregon ! C'est beau, c'est beau. J'adore. Je propose que Edgé prenne le lit des points à découvrir. Tu sais comment faire, Edgé ? Oui, oui, oui. T'inquiète pas. Les filtres, tout ça, la carte, les machins, les tout. Ouais, je l'avais déjà commencé, comment dire, de mon côté. Alors, lieu de nous découvert. On va mettre même ceux qui sont visités, comme ça, on voit un petit peu près où j'en suis plus. Merci Pastos. Qu'est-ce qu'il a dit Pastos ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il se regarde. Ah oui, oui, oui. Alors, j'étais à Provo. J'étais à Provo ! Franck Provo ! C'est Franck Provo ! C'est Franck Provo ! Alors, où tu es à Provo ? Est-ce que c'est Provo ? Ah, c'est dans le... Dans le... Dans le... Luta ! Un fan où il va devenir fou avec tous ces sons ? Je le suis déjà. Ok, bah écoute, va dans la vie ce qui te plaît et te dire, on va te rejoindre. Vu qu'on est riche, on va pouvoir se téléporter là où tu es. Alors, je voulais aller à Provo. 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 Je ne sais plus où c'est... Je ne connais pas par les états d'Améwi. Alors... Tu vois, j'ai Franck ou pas ? Non. Oh... Franck Provo ! Je ne sais jamais. Pour pas que les lieux souvenirs reviennent à la surface. Alors, est-ce que tu montres ton flux ou par curiosité ? Ou non ? J'ai pas pensé. Non. Est-ce que tu diffuses sur Twitch la partie ? Pas du tout. D'accord, ok. Comme ça, je ne verrai pas ce que tu... Ok, donc ça serait à Laura qu'on va se guider. Ok. Euh... Tac, tac, tac... Blanc, plaf... Ding... On attend que... Merci à vous toutes et toutes d'être si nombreux. Alors, je n'ai pas mon compteur de spectateur, mais je vois dans mon contrôle de chat, j'ai la colonne qui est pleine au niveau des pseudos des personnes connectées, vous êtes je ne sais pas combien. Merci, ça fait plaisir. C'est marqué 12. C'est marqué 12, je le sache. C'est bien ? Merde, il n'y a plus de musique. Si je continue à rucher les têtes, la musique s'est arrêtée. Je suis à fond dedans. C'était sympa comme ambiance musicale. Ok. Est-ce que tu as assez de tunes pour faire le voyage, DJ ? Tiens, d'ailleurs, je vais désactiver mon GPS parce qu'il me fait suer le GPS. Pourquoi la plus manette ? Putain ! Ça crée DJ. Grossièreté, grossièreté. Je vais réinitier la navigation parce que j'ai le GPS qui me vient. Ah, peut-être ça. Voilà. Là, là, c'est mieux. Oui, 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 oui. Mais la manette ! Ah, la manette ne fonctionne pas ! Oh, ils ont un chiant de marbre. À configurer ce jeu. Alors, il y a un truc aussi, c'est Big Picture, le mode Big Picture qui configure ta manette automatiquement. Donc, c'est un peu chiant. Moi, j'ai désactiver. Non, c'est pas ça. C'est le jeu. Au début, il m'a dit, ouais, parce qu'avant, j'utilisais ma manette filaire. Ah, bah oui. Et du coup, j'ai utilisé ça. J'ai fait, on va dire, clavier uniquement. Puis, d'un coup, il me l'a enlevé. Je ne sais pas pourquoi. Bah, c'est un peu compliqué, leur truc. Moi, j'ai le Xbox One, j'ai X Input. Bah, ouais, c'est ça. Mais j'ai demandé Bluetooth, mais il ne veut pas. Ce jeu me fait des siennes. Oui, c'est galère. C'est le prisonçage partiel du contrôleur. C'est marqué sur la page Steam. Bah, c'est bizarre, parce qu'avant, ça marchait parfaitement. Ah, bah, t'es passé de filaire à Bluetooth, donc voilà. Mais ça fait un temps que j'ai la pouce et ça marchait, donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Mise à jour, je ne sais pas. Non, 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 parce que c'est God. C'est God of War.